Bientôt, baignée dans le brouillard violet qui s'élevait surtout de la dernière période de l'œuvre de Vinteuil, si bien que, même quand il introduisait quelque part une danse, elle restait captive dans une opale, j'aperçus une autre phrase de la sonate, restant si lointaine encore que je la reconnaissais à peine. Hésitante, elle s'approcha, disparut comme effarouchée, puis revint, s'enlassa à d'autres, venues, comme je le suis plus tard, d'autres œuvres. On appela d'autres qui devenaient à leur tour, attirantes et persuasives, aussitôt qu'elles étaient apprivoisées, et entraient dans la ronde, dans la ronde divine, mais restée invisible pour la plupart des auditeurs, lesquels n'ayant devant eux qu'un voile confus, au travers duquel ils ne voyaient rien, ponctuaient arbitrairement d'exclamations admiratives un ennui continu dont ils pensaient mourir. Puis, elles s'éloignèrent, sauf une, que je vis repasser jusqu'à cinq et six fois, sans que je puisse apercevoir son visage, mais si caressante, si différente, comme sans doute la petite phrase de la sonate pour Swan, de ce qu'aucune femme n'avait jamais fait désirer, que cette phrase-là, qui m'offrait d'une voix si douce, un bonheur qui lui vraiment valut la peine d'obtenir. C'est peut-être, cette créature invisible, dont je ne connaissais pas le langage et que je comprenais si bien, la seule inconnue qu'il m'ait jamais été donnée de rencontrer. Puis cette phrase se défie, se transforma, comme faisait la petite phrase de la sonate, et devint le mystérieux appel du début. Une phrase d'un caractère douloureux s'opposa à lui, mais si profonde, si vague, si interne, presque si organique et viscérale, qu'on ne savait pas, à chacune de ses reprises, si c'était celle d'un thème ou d'une névralgie. Bientôt les deux motifs luttaient ensemble, dans un corps à corps où parfois l'un disparaissait entièrement, où ensuite on n'apercevait plus qu'un morceau de l'autre. Corps à corps d'énergie seulement, à vrai dire, car si ces êtres s'affrontaient, s'étaient débarrassés de leur corps physique, de leur apparence, de leur nom, et trouvant chez moi un spectateur intérieur, insoucieux, lui aussi des noms et du particulier, pour s'intéresser à leur combat immatériel et dynamique, et en suivre avec passion les péripéties sonores. Enfin, le motif joyeux resta triomphant. Ce n'était plus un appel presque inquiet lancé derrière un ciel vide, c'était une joie ineffable qui semblait venir du paradis, une joie aussi différente de celle de la sonate que, d'un ange doux et grave de Bellini, jouant du théorbe, pourrait être, vêtue d'une robe d'écarlate, qu'elle carcange de Mantegna, sonnant dans un buxin. Je savais que cette nuance nouvelle de la joie, cet appel vers une joie supraterrestre, je ne l'oublierai jamais. Mais serait-elle jamais réalisable pour moi ? Cette question me paraissait d'autant plus importante que cette phrase était ce qui aurait pu le mieux caractériser, comme tranchant avec tout le reste de ma vie, avec le monde visible, ces impressions qu'à des intervalles éloignés, je retrouvais dans ma vie comme les points de repère, les amorces pour la construction d'une vie véritable, l'impression éprouvée devant les clochers de Martinville, devant une rangée d'arbres près de Balbeck. En tout cas, pour en revenir à l'accent particulier de cette phrase, comme il était singulier que le pressentiment le plus différent de ce qu'assigne la vie terre à terre, l'approximation la plus hardie des allégresses de l'au-delà, se fût justement matérialisé dans le triste petit bourgeois bien séant que nous rencontrions au mois de Marie, à Combray. Mais surtout, comment se faisait-il que cette révélation, la plus étrange que j'eusse encore reçue, d'un type inconnu de joie, j'eusse pu la recevoir de lui, puisque, disait-on, quand il était mort, il n'avait laissé que sa sonate, que le reste demeurait inexistant, en d'indéchiffrables notations. Indéchiffrable, mais qui pourtant avait fini, à force de patience, d'intelligence et de respect, par être déchiffrée par la seule personne qui avait assez vécu auprès de Vinteuil, pour bien connaître sa manière de travailler, pour deviner ses indications d'orchestre, l'amie de Mademoiselle Vinteuil. Du vivant même du grand musicien, elle avait appris de la fille le culte que celle-ci avait pour son père. C'est à cause de ce culte que dans ces moments où l'on va à l'opposé de ces inclinations véritables, les deux jeunes filles avaient pu trouver un plaisir dément aux profanations qui ont été racontées. L'adoration pour son père était la condition même du sacrilège de sa fille. C'est à cause de ce culte.